Une semaine après le non-lieu requis par le parquet de Pontoise dans l'affaire Aliziri, la mobilisation reprend de plus belles à Argenteuil. Un engouement qui a marqué les proches du retraité algérien décédé en juin 2009 après une interpellation. C'est une manifestation qui me rappelle celle du 24 juin 2009, c'est-à-dire quelques jours après le décès d'Aliziri. Donc c'est pour exprimer notre colère contre son non-lieu deux ans et demi après, puis en même temps faire vivre la mémoire d'Aliziri et d'autres victimes des violences policières commises un peu partout en France. Aux côtés de ces familles concernées par des dossiers similaires, de nombreux anonymes, quelques élus et un invité d'honneur, Mgr Jacques Gaillot. Cet homme d'église qui a dévoilé la plaque en mémoire d'Aliziri à l'endroit où s'est déroulé le contrôle de police. Le juge, j'espère, montrera l'indépendance de la justice. Il va dire, dans cette affaire, on a bâclé ce procès, il faut vraiment refaire un procès qui soit équitable. Alors je l'espère, et j'espère que le juge sera au courant de ce qui s'est passé aujourd'hui. Justice et vérité, courant d'Aliziri ! Dans le cortège, parti découvrir la plaque commémorative, les participants dénoncent une justice à deux vitesses qui n'a pas auditionné les policiers concernés par l'affaire. Ils expriment même un sentiment de défiance vis-à-vis de la police. Police, moi, tous, justice, juste pas ! Un homme est tué, et les policiers impliqués dans cet assassinat travaillent toujours ici, n'ont pas été entendus par le juge, et absolument rien n'a été fait. Et je trouve ça révoltant. Ça ne m'étonne pas, dans toutes ces affaires-là, il y a toujours des non-lieux, et c'est une des raisons, je pense, pour laquelle il y a ce type de rassemblement. C'est que la police, elle ne peut pas être dévouée, parce que c'est l'État, et c'est une des questions qui est posée aujourd'hui, je pense. Avec ce nouveau rassemblement, le collectif Vérité et Justice pour Aliziri maintient la pression sur le juge d'instruction en charge du dossier. Ce dernier doit se prononcer s'il suit ou non la réquisition de non-lieu prise par le parquet.